Rémi Braque que j'ai trouvé véritablement passionnant, magistral, essentiel, je pense, pour comprendre notre époque, et qui s'inscrit dans une, finalement, qui est le troisième volume de ce qu'on peut appeler une trilogie, de ce que vous appelez vous-même une trilogie, qui a débuté avec la sagesse du monde et qui s'est continuée avec la loi de Dieu. Alors, avant peut-être, justement, de rentrer dans le cœur de ce livre, et je vous demanderai dans quelques instants de poser aussi des questions à Rémi Braque, dont je vous ferai travailler, donc n'hésitez pas à y réfléchir dès maintenant, avant de parler du livre lui-même, et je vais peut-être, quand même, le mettre en perspective dans cette trilogie. Et je vous pose la question, peut-être un peu banale, est-ce que vous aviez déjà en tête le règne de l'homme, ou la possibilité d'un livre de ce genre, lorsque vous avez commencé, justement, à écrire la sagesse du monde, est-ce qu'il y avait déjà un projet qui aboutirait à cet ouvrage sur la modernité, ou en tout cas le projet moderne ? À vrai dire, pas le moins du monde, je commence par faire remarquer que j'ai un petit peu honte d'avoir prolongé la recherche qui aboutit à ce livre pendant 15 ans. Donc j'ai vraiment un peu abusé de la patience de mes lecteurs, sans parler de celle de mes proches, puisque le premier volume de la trilogie en question est paru en 99. Ce que je croyais devoir être le second est paru en 2005, et il s'est avéré être le deuxième, puisque maintenant il y a le troisième, paru donc dix ans, quasiment jour pour jour, après le numéro 2. J'avais envie d'écrire le numéro 1, à savoir la sagesse du monde, qui est paru chez Fayard, dans la même collection que celui-ci, mais chez un autre éditeur, c'est une histoire un petit peu à bras cadavrantes, mais avec le même éditeur à personne, qui est analédique, on peut le rendre remarquable. Cité et salué, avant, il est devenu un véritable ami, c'est quelqu'un d'un professionnalisme inquiétant, presque humiliant, si je puis dire, d'autant plus que cet Israélien corrige mon style français. Et quand il m'a fait des suggestions, ce sont des suggestions de très grande valeur, parce qu'il a raison. Bon, alors c'est comme ça. Donc, alors c'est une trilogie dont les volumes peuvent se lire tout à fait séparément, mais qui forment quand même une sorte de logique intérieure, de développement intérieur. Donc le premier, comme je l'ai dit, j'avais envie de l'écrire. Et après, je me suis dit, bon, allez, je vais faire totalement autre chose. Et j'ai écrit la loi de Dieu, mais dès que j'ai mis la main à l'ordinateur, je me suis aperçu que finalement, il était porteur d'une sorte de parallélisme par rapport au premier, puisque dans le premier, j'examine la façon dont l'homme s'est défini lui-même, a défini non seulement ce qu'il est, mais ce qu'il a à être, non seulement son être, mais son devoir être, par rapport au bel ordre du cosmos, ce qui a duré pendant, en gros, deux millénaires. Et puis je me suis aperçu que le deuxième volume, la loi de Dieu, eh bien examinait la façon dont l'homme s'est défini lui-même. Il a défini ce qu'il devait faire, non plus par rapport au bel ordre du cosmos, qu'il devait imiter, ou en tout cas qui lui servait de garant. Eh bien, dans le deuxième volume, il dit la manière dont l'homme s'est compris lui-même, etc., et a compris sa tâche par rapport à l'existence de commandements divins. Alors que ces commandements soient écrits dans un livre, en style islamique, qu'ils soient inscrits dans la conscience, en style chrétien, constituant des différences importantes, mais peut-être pas essentielles, par rapport à ce que l'on pourrait appeler, le mot n'est pas de moi d'ailleurs, une sorte de théonomie, la manière dont l'homme est normé, on reçoit des lois du divin. Et puis, pendant que j'écrivais ce second volume, je me suis aperçu qu'il fallait tirer avantage du parallélisme des problématiques et aussi du parallélisme des histoires que je racontais, puisque les deux histoires ont en commun qu'elles ont une fin, et que cette fin représente ce que l'on appelle les temps modernes, puisque dans les temps modernes, l'homme s'est délié aussi bien de la référence au bel ordre du cosmos que de la référence au commandement divin. Donc il fallait regarder de plus près ce qu'il en est de ce largage d'amarre, de cet abandon de référence, par rapport soit au cosmique, ou au cosmologique, si l'on préfère, et au théologique de l'autre. Et bien c'est ce problème que j'ai essayé d'affronter dans ce troisième volet de mon grand triptyque, grand avec des guillemets, puisqu'il en existe un second plus petit. Donc c'est ce projet que j'ai examiné de plus près. Mon titre parle du projet moderne, c'est pas un projet de moi, un projet comme écrivain, mais c'est aussi le projet de la modernité, à savoir définir l'homme, abstraction faite, ou plutôt négation faite, de toute référence cosmologique ou théologique. Et je me suis aperçu, en laissant le projet se développer, en regardant simplement la manière dont ça se passait, et en essayant de porter aussi peu de jugement extérieur que possible, je me suis aperçu que ce projet menait à sa propre destruction. D'où le sous-titre que vous avez cité, et que j'appellerais moi plutôt culotté, s'il faut un adjectif, Genèse et échec du projet moderne. Étant bien entendu que je souhaite ardemment un partage, mais que les lectures que j'ai effectuées m'engagent à repérer plusieurs endroits dans lesquels, justement, ce projet d'autodéfinition de l'homme rencontre plus que ses limites, mais, si je puis dire, ses sapes, ses endroits où il se sape lui-même, où il creuse, où il scie, si vous préférez, pour reprendre l'image classique. La branche sur laquelle il est assis. Merci pour cette mise en perspective de ce livre, Rémi Braque. Alors, le présent livre, Le règne de l'homme, est construit en trois parties. Dans une première partie, vous expliquez au fond que, avant cette construction du projet moderne, il y a eu une vision humaniste de l'homme qui a existé. Et cette partie est importante et on va commencer par là. Et puis, ensuite, dans un deuxième temps, vous montrer comment ce projet moderne se met en place. Et nous aborderons aussi ce volet, bien sûr, avant de détisser la toile qui est en train d'être en permanence tissée, mais qui se détisse d'un autre côté. Et c'est la troisième partie du livre. Alors, pour cette première partie, justement, pour cet avant-projet moderne, c'est important parce que, très souvent, on se pose la question par rapport à ce qu'on appelle la modernité qui est toujours très difficile à définir. Ça vient d'où ? Ça vient comme ça tout d'un coup ? Ça tombe du ciel ou cela a-t-il été préparé par les siècles précédents ? Et c'est d'une certaine manière à cette question que répond toute cette première partie. Le projet moderne n'est pas né de rien un matin avec le soleil qui se lève. Non. J'essaye de montrer patiemment, enfin, espérons ne pas lancer la patience du lecteur, que ce que nous appelons le projet moderne est la suite d'une série de décisions qui n'étaient pas nécessaires, qui semblent avoir été plus ou moins délibérées, bien qu'on ait toujours du mal à supposer que ce qui est dans l'air du temps soit véritablement conscient. Le projet moderne, disais-je, est l'aboutissement d'une série de portes qui ont été claquées les unes après les autres derrière l'homme moderne et portes qui ne menaient pas nécessairement à, eh bien, nos problèmes et nos difficultés, voire nos impasses actuels. La caractérisation de l'homme comme un animal un peu particulier d'une part, puis de l'homme comme animal sensé supérieur, en tout cas sur certains points, au reste des êtres vivants, tout cela n'entraînait pas automatiquement le projet d'une auto-définition et d'une auto-production de l'homme. Projet qui se déploie, alors justement, mais je ne voudrais pas anticiper donc sur la deuxième partie, donc je ravale ce que je voulais dire, mais, bon, la lecture que je fais, par exemple, des traités renaissants de la dignité de l'homme, commencé par celui de Manetti, qui date de 1453, enfin, ce n'est pas de sa faute, ça coïncide avec une date que tout le monde a dans la tête, dans la mémoire, celle de la chute de Constantinople, tout cela reste encore à l'intérieur d'une conception disons classique, en tout cas pré-moderne de l'homme puisque l'humanité de l'homme se déploie dans un rapport avec le divin et dans une harmonie avec l'univers physique. Il n'y a pas encore ce projet d'autodéfinition et de conquête de la nature qui va se mettre en place à partir du XVIIe siècle. est-ce qu'au fond c'est la différence entre cette idée que je pourrais qualifier ou me reprenez si ce n'est pas ça de neutre de la supériorité de l'homme sur un certain nombre de points par rapport aux animaux par exemple et l'idée de domination. C'est-à-dire que là on voit bien qu'on peut passer d'une idée à l'autre je suis supérieur à toi sur tel point donc je vais te dominer mais on peut tout à fait décider que cette supériorité n'entraîne pas de domination. Est-ce que c'est de cet ordre-là ? Tout à fait c'est un des aspects de l'histoire compliquée que j'essaye de démêler penser un petit peu justement à l'usage du verbe dominer quand on dit bon ce basketteur domine les autres d'une tête ça ne veut pas dire qu'il est le patron ça veut dire qu'il est simplement plus grand et bien d'une certaine manière la modernité a pris cette domination au pied de la lettre et surtout elle l'a privée de son contexte à savoir celui d'une responsabilité envers les autres êtres que l'homme peut dominer du regard et devant lesquels ou devant le créateur desquels il a peut-être à rendre des comptes alors effectivement l'idée d'une domination prise au sens d'imposer son pouvoir et éventuellement d'en refaire ou en tout cas de soumettre le reste de la création et bien n'est que une interprétation possible et une interprétation absolument pas nécessaire par exemple du commandement biblique en Genèse 1.29 si ma mémoire est bonne il est d'ailleurs très intéressant je le rappelle entre autres choses que ça n'est pas du tout le verset de la Genèse qui a rendu nécessaire ni même possible le projet moderne d'une conquête de la nature car lorsque l'on regarde ça je n'ai pas fait moi-même je le fais de seconde main grâce au livre d'un rabbin américain dont le nom m'échappe pour l'instant enfin peu importe je le cite qui montre que aussi bien chez les pères de l'église que dans le Talmud et dans la suite le verset en question n'a jamais été interprété comme une injonction de réduire au silence de contrôler la nature et la supériorité sur les animaux est constamment allégorisée elle est interprétée comme signifiant ne vous qu'on ne soyez pas sales comme des cochons ne soyez pas je ne sais pas luxurieux comme des lapins ne soyez pas comme le pape la rappelait enfin n'imitez pas les animaux mais ça ne veut pas du tout dire eh bien menez-les tous à l'abattoir faites-en du pâté ou je ne sais quoi et c'est au contraire à partir du projet moderne au début du 17ème siècle que l'on s'est mis à chercher dans le verset une légitimation l'égitimation d'une pratique qui était déjà bien horte donc ça n'est pas parce qu'on entend dire ça c'est souvent bon finalement c'est le judéo-christianisme comme on dit qui est responsable de bon bah toutes les catastrophes écologiques en fait c'est tout le contraire c'est le projet de domination de la nature qui a fait que l'on a interpellé ce verset dans ce sens qu'il n'est nullement obligatoire qu'il n'est nullement obligatoire de tirer du texte biblique ceci c'est juste un exemple avant de passer sur à cette au coeur finalement qui est la formation de ce projet moderne peut-être aussi un autre une autre notion importante que vous développez dans la première partie c'est à dire dans les prémices ou dans l'avant projet moderne c'est la notion de dignité de l'homme cette notion de dignité de l'homme qui est au fond qui existe dans le projet moderne mais qui existe avant avant elle est profondément elle s'entraie profondément elle se fonde profondément sur le fait que l'homme soit une créature à l'image et à la ressemblance de Dieu dit là aussi le texte biblique et que c'est ça qui est la légitimation la source première et profonde de la dignité de l'homme oui tout à fait d'autant plus que lorsqu'il est question de l'ignité de l'homme par exemple chez les pères de l'église chez saint Léon qui a orchestré le thème de manière tout à fait intéressante et bien ça figure dans des sermons de Noël ou dans des sermons de Pâques c'est à dire cela repose sur l'idée que Dieu s'est en fait homme et pas écureuil ou girafe et bien l'homme a une dignité mais ce n'est pas une dignité qu'il posséderait parce qu'il serait plus malin que les autres mais c'est une dignité reçue et puis dans les sermons de Pâques c'est une dignité restituée c'est une dignité qui a été perdue par la chute et qui est récupérée et bien justement par toute l'économie du salut donc c'est une dignité annoncée par le fameux mot que notamment Saint-Irénée a vraiment développé la divinisation et que les orientaux ont plus peut-être gardé que nous le projet de divinisation de l'homme par Dieu tout à fait qui se distingue alors justement vous avez tout à fait vos deux derniers mots sont la clé de tout d'une divinisation par Dieu ça n'est pas du tout une auto-divinisation il ne s'agit pas de se mettre soi-même sur le trône mais d'accepter et bien d'avoir été réparé et élevé peut-être même au-delà de toute espérance par l'intervention divine c'est ce que je formule en distinguant de la notion de projet qui est dans mon sous-titre une autre notion qui est celle de tâche je dis que une entreprise si on prend le concept général d'entreprise à l'intérieur on peut distinguer la tâche qui est reçue je reçois la mission de faire telle chose et puis le projet alors là qui est ce qui me passe par la tête et ce que je vais décider d'ailleurs par un mot assez intéressant je jette sans avoir de fondement si je puis dire je jette en l'air ce que je veux faire alors bon cette distinction entre tâche et projet je crois permet de mieux comprendre tout ce qui dans la Bible plus précisément dans le Nouveau Testament et encore plus précisément dans les écrits poligniens préfigurent les slogans de la modernité puisque les principaux slogans du projet moderne sont chez saint Paul l'autonomie romain 1 20 les païens les païens vertueux qui sont une loi en eux-mêmes puisqu'ils ne connaissent pas la loi de Moïse mais comme ils se conduisent décemment ils doivent avoir inscrit dans leur conscience une sorte de loi l'émancipation le fait de se libérer de la suggestion de ses précepteurs comme dit quelqu'un que connaît bien Pierre Canet et bien c'est la manière dont saint Paul exprime la façon dont nous sommes libérés des éléments du monde qu'est-ce que c'est que les éléments du monde ? est-ce que c'est les corps célestes ? est-ce que c'est les esprits plus ou moins semi-divins ? on ne sait pas trop et la tension vers l'avant la fameuse épecte assis de Grégoire de Nice c'est dans l'épitrophilipien et ainsi de suite mais la tonalité est tout à fait différente de celle qu'elle sera à l'intérieur du projet moderne à l'intérieur du projet moderne c'est justement un projet je décide moi que je vais faire telle chose dans la perspective Paulinienne Paulinienne c'est le résultat d'un don de Dieu donc c'est une tâche qui m'est confiée dont je suis responsable et qui doit être accomplie selon certaines règles et pas en se passant de toutes celles-ci alors abordons donc la question de la formation de ce projet moderne vous dites quelque chose qui est auquel on ne pense pas peut-être comme ça parce que très souvent on a un peu l'impression sans parler d'une théorie du complot je n'en ai pas eu tout là-dedans mais on a un peu l'impression que le projet moderne est un avec une cohérence absolue et que quelque part d'une certaine façon tout ça est tellement lié et que ça forme un tout extrêmement serré en réalité vous dites chaque étape du projet moderne au fond est relativement indépendante des autres et en tout cas l'étape 1 ne rendait pas obligatoire l'étape 2 qui ne rendait pas non plus obligatoire l'étape 3 alors j'ai une double question c'est est-ce que vous pouvez là pour votre public nous donner les grandes clés des grandes étapes de ce projet moderne et la deuxième question quand vous aurez répondu à la première si vous le voulez bien c'est mais si ce n'était pas obligatoire que l'une entraîne l'autre avez-vous une explication pour le fait que malgré tout toutes les étapes ont été franchies je réponds déjà à votre dernière question non je ne sais pas je raconte et alors justement étant un philosophe déguisé en historien avec une fausse barbe d'historien des idées je dois d'une certaine manière me plier aux règles que respectent les historiens à savoir ne pas proposer d'explication quand on demande à un historien quels sont tenez par exemple on en parle quand même on en a parlé surtout à l'année dernière quelles sont les causes de la guerre de 14 vous avez deux possibilités l'historien est mal élevé dans ce cas il vous rit au visage soit il est bien élevé dans ce cas il dit vous savez pour l'épistémologie historique le concept de causalité n'a pas tellement de place alors comme j'essaye justement de raconter et surtout pas de porter du dehors un jugement qui supposerait que je suis peut-être entièrement en dehors du projet que je peux le regarder comme ça de haut à tous les sens du terme eh bien bon je ne sais pas je ne sais pas en revanche ou plus exactement par contre ce que je crois pouvoir dire c'est que les deux faces du projet moderne à savoir l'entreprise de conquête de soumission de la nature la fameuse et toujours citée phrase de Descartes l'homme comme maître et possesseur de la nature bon d'une part et puis d'autre part l'athéisme le fait de se passer de Dieu sont le renvers peuvent s'interpréter comme le renversement eh bien des deux références dont j'ai essayé de tracer l'histoire dans les deux premières parties dans les deux premiers volets de mon triptyque puisque à la place de la sagesse du monde à la place de l'idée suivant laquelle les belles régularités du cosmos doivent nous aider à eh bien mettre de l'ordre dans notre propre vie faire que ça tourne rond si je puis dire aussi bien que dans les sphères cosmique cette idée est retournée dans l'idée suivant laquelle la nature étant d'une neutralité morale parfaite la nature étant démoralisée si je puis dire eh bien la seule chose que nous puissions faire c'est de nous aménager en son intérieur une demeure aussi confortable que possible ce qui ne peut se faire que si on l'a contrôlé que si on l'a domine donc au lieu que ce soit les allures célestes qui alors nous dominent en un autre sens en disant nous montrent un modèle que nous avons du mal à limiter eh bien nous allons au contraire devoir leur montrer ce que nous savons faire leur montrer qui est le patron ça c'est le premier aspect et le second aspect eh bien c'est le retournement là aussi de l'idée selon laquelle l'homme recevrait sa mesure du divin l'homme va dans le projet moderne appliquer sa propre mesure au divin et éventuellement récuser celui-ci comme n'étant pas suffisamment humaniste si je puis dire n'étant pas un gentil garçon et donc comme devant être exclu alors ça bon c'est ce que l'on appelle l'humanisme exclusif athéisme pour les gens qui préfèrent les mots brefs et bon bah c'est le retournement donc de mon second aspect donc que j'ai comment dire j'ai découvert un peu sans le savoir sans m'en apercevoir tout de suite qu'il y a quand même une certaine logique dans non seulement dans l'échafaudage de ma trilogie mais dans le développement même des faits ça ce projet donc aboutit par exemple et notamment au fait que dans le projet moderne c'est l'homme alors vous le dites d'ailleurs je crois je vous cite je vous pense à peu près textuellement non pas l'homme qui crée l'homme parce que ce serait absurde mais en tout cas l'homme qui crée l'humanité de l'homme c'est à dire l'humanité en tant qu'homme je suis capable de créer ma propre humanité et c'est je la reçois de moi-même c'est lui la formule est effectivement absurde si on la prend au pied de la lettre mais il y a quand même des gens que je cite qui disent cela par exemple Marx qui explique que le travail humain humanise l'homme le travail humain humanise l'homme ce travail comment est-il humain s'il est déjà humain comment peut-il humaniser comment peut-il comment l'homme peut-il se laisser humaniser par un travail qui est déjà supposé on entre dans un cercle ce n'est pas le seul exemple que je donne j'en donne quand même au moins deux ou trois même si les autres ne sont plus dans ma tête mais ce qui me semble vraiment intéressant c'est que nous sommes engagés quand même dans un processus munchausenien tout le monde connaît le baron munchausen en français c'est le baron de craque qui s'étant enlisé dans un bourbier sentir en exerçant une traction violente sur ses propres cheveux pardon est-ce que c'est possible je n'ai jamais essayé mais je ne crois pas que ça doit être si commode que ça et donc on a cette impression d'une tentative pour se hisser soi-même sans échelle bien entendu pour se hisser au-dessus de quelque chose et bon j'ai l'impression que ça ne marche pas puisque il reste une question alors que j'ai déjà essayé de poser d'ailleurs dans les trois volumes de mon autre trilogie parce que j'ai fait deux trilogies que vous pouvez citer oui là il y a la grande donc la grande par le volume évidemment et puis il y a ce qu'on peut appeler une petite trilogie alors ça me rachète un petit peu d'y penser parce que on pourrait penser qu'entre les deuxièmes et le troisième volumes pendant les dix ans en question je me suis tourné les pouces bon j'ai quand même publié six autres bouquins dont trois alors qui forment une petite trilogie et dont le dernier qui s'appelle modérément moderne eh bien propose justement la question de la possibilité il est lui-même accompagné de deux satellites si l'on veut les encres dans le ciel paru en 2011 au seuil oui et puis le propre de l'homme qui aurait dû s'appeler d'ailleurs la légitimité de l'humain enfin bon qui est paru en 2013 oui oui c'est peut-être ça 2013 et là j'essaye de poser la question qu'est-ce qui peut garantir la légitimité de notre propre existence si on n'a pas de point d'archimède s'il n'y a pas d'instance extérieure pour nous affirmer est-ce que nous pouvons porter sur nous-mêmes en tant qu'espèce humaine n'est-ce pas pas en tant qu'individu un jugement et en particulier un jugement positif nous savons tous puisque j'ai parlé j'ai distingué l'espèce de l'individu que pour les individus nous savons très bien qu'on ne juge pas quelqu'un sur l'image qu'il ou elle se fait de lui ou d'elle-même et au contraire on a plutôt tendance à rire quand quelqu'un dit bon je suis ce que l'on a fait de mieux depuis le pain en tranche bon ça c'est bien c'est pas sérieux ça marche pas alors est-ce qu'on peut appliquer ça à l'homme est-ce que l'homme a le droit de dire je suis la meilleure espèce vivante qui soit c'est d'autant plus difficile qu'on entend de plus en plus de voix qui nous disent de contraire je pense à certaines tendances de l'écologie profonde de ce qu'on appelle la deep écologie qui nous disent que finalement l'homme est plutôt le pire de tous les animaux c'est le plus dangereux c'est un prédateur universel il ne se contente pas de sa niche écologique mais il va empiéter sur tous les autres êtres vivants au risque d'effacer toute la surface de la terre tout ce qui ne se ferait pas lui-même peut-être lui-même par-dessus le marché enfin ça c'est une autre c'est une autre histoire donc ben voilà il me semble qu'il nous faut un point d'appui et que si nous détruisons ce point d'appui nous sommes si je puis dire nous restons face à face avec notre propre puissance qui est réelle mais qui n'a pas de quoi se justifier or l'expérience historique prouve que tout pouvoir a besoin d'une idéologie légitimante le pouvoir de l'homme sur la nature privé de toute source de légitimité et bien se sent mal à l'aise et ça se voit d'ailleurs par certains certaines considérations que je développe dans la troisième partie donc vous allez justement voilà avant de me passer la parole mais justement cette troisième partie vous montrez de manière très fine qu'il y a au fond une sorte de voilà ce qu'on disait l'allégorie de la tapisserie ce projet moderne se développe tisse ses fils tisse sa tapisserie et en même temps on a l'impression qu'en même temps qu'il détisse il détisse et alors ce que je crois important de dire par rapport à ce propos et par rapport au propos général de votre livre c'est que bien sûr vous évoquez un certain nombre de critiques de la modernité par ce qu'on va appeler les anti-modernes les réactionnaires ou les conservateurs les conservateurs sont-ils vraiment anti-modernes je ne sais pas en tout cas vous les citez mais surtout ce qui est important c'est que vous vous attardez beaucoup plus sur les auteurs de la modernité eux-mêmes et que c'est ça qui est intéressant c'est pas une charge de cavalier légère ou mourde contre la modernité c'est au contraire une auscultation de ce que dit la modernité d'elle-même et c'est d'autant moins une charge contre la modernité que je distingue les temps modernes la période entre disons le début du 16ème siècle et puis nos pommes d'une part et puis d'autre part alors le projet moderne les temps modernes ont apporté des quantités de choses bonnes par exemple le passage de l'ancien régime aux démocraties représentatives actuelles par exemple c'est une des manières de faire commencer les temps modernes la découverte du nouveau continent et la découverte postérieure de l'Océanie enfin le fait que l'on ait pris une connaissance globale du globe justement et d'autres choses sans compter les progrès de la médecine sans compter les progrès des sciences historiques que pour moi je trouve tout à fait importants et significatifs ça je n'ai pas du tout l'intention de jeter ce bébé là avec l'eau du bain ce dont je parle c'est plutôt alors l'auto-destruction du projet moderne j'insiste sur auto-destruction parce que vous avez tout à fait raison de le rappeler j'ai trouvé que ça aurait été vraiment trop facile de faire une sorte d'anthologie des pensées réactionnées ou conservatrices même s'il y a beaucoup à y trouver souvent ce sont des gens tout à fait intelligents je pense à Edmund Burke par exemple à Burke pardon et à d'autres et à bien d'autres jusqu'à Gometh Babila qui se décrivait comme réactionnaire ce penseur colombien aux aphoristes absolument fulgurant c'est très bien mais ça serait trop facile de dire donc d'un côté il y a les gentils et puis d'un autre côté il y a les méchants on peut classer on peut dire que les méchants sont les progressistes ou les réactionnaires c'est absolument indifférent en revanche alors j'ai essayé d'insister justement parfois en soulignant d'un coup de crayon et bien des formules par lesquelles les corifées les plus décidées du projet moderne et bien avouent que ça marche pas si facilement que ça un seul exemple un seul exemple Nietzsche qui est sous certains aspects un ultra moderne et bien ouvre ce qu'il considérait lui-même comme son chef d'oeuvre ainsi par les Zaratoustra par la phrase qui est un peu qui revient à plusieurs reprises comme une sorte de leitmotiv de leitmotiv pardon l'homme est quelque chose qui doit être dépassé qu'est-ce que ça veut dire exactement pour les germanistes il y a les deux auxiliaires qui veut dire l'homme doit absolument c'est une nécessité physique qu'il soit dépassé et puis l'autre c'est le devoir moral il serait bon que l'homme fût dépassé les choses de ce genre là qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire par rapport à quoi l'homme n'est-il plus à la hauteur de la tâche par rapport à quoi ou par rapport à qui doit-il être relayé doit-il passer la main alors bon Nietzsche parle du surhomme ce que ça veut dire bon j'en parle bien entendu je trouve que c'est tout à fait obscur et demande en tout cas une réflexion un petit peu fine que j'essaye de mener mais bon je ne sais pas si je suis arrivé au bout c'est en tout cas un symptôme intéressant on est disons deux siècles et demi après Descartes et son coup de clairon ou Bacon avec son coup de clairon bon soumettre la nature le mot de règne de l'homme dont j'ai fait mon titre c'est chez Francis Bacon c'est Regno Romins quand on dit un texte en latin bon deux siècles et demi après ça bon constatation l'homme c'est bien gentil mais ça ne suffit pas alors bon à mon avis c'est ce genre de réflexion est beaucoup plus profond que tout ce que l'on entend actuellement le thème est devenu à la mode sous le nom de transhumanisme je parle du transhumanisme dans mon bouquin mais rapidement pour mention pour que l'on ne me dise pas mais vous ne connaissez pas ça j'en ai une connaissance superficielle alors je dois bien l'avouer je le mentionne je sais que ça existe mais je dis que ça a des racines bien plus profondes bien plus anciennes que le rêve ou le cauchemar suivant les goûts de certains informaticiens puisque c'est plutôt eux plus que les biologistes qui lancent ce genre d'idées à mon avis le projet transhumaniste c'est un des aspects peut-être un des aspects les plus superficiels d'une sorte de mécontentement plus profond de l'homme envers lui-même de l'homme qui pourtant se considérait comme le patron et qui constate que finalement il faudrait qu'il s'améliore qu'il se transforme qu'il cède la place à autre chose qui serait plus à même de mener à bien le fameux projet moderne en d'autres termes le projet moderne on arrive à constater que son sujet adéquat celui qui doit le porter n'est peut-être plus humain alors il y a une certaine citation parfois assez assez amusante parfois assez effrayante sur ce point merci beaucoup Rémi Braille je vous laisse la parole je suppose que vous avez telle ou telle une question à poser à notre invité je sais que la première est toujours particulièrement douloureuse à sortir oui merci j'ai juste arrivé mais je suis effectivement très intéressé sur la question du transhumanisme vous dites un mécontentement de l'homme je ne suis pas sûr que ce soit un mécontentement de l'homme je crois que l'homme est en train de poursuivre son processus d'hominisation et qu'il est dans ce projet de prendre toute la plénitude de ses capacités et aujourd'hui il peut se passer de Dieu il en est d'ailleurs indifférent c'est la grande la grande différence qu'il y a entre la fin du 20ème siècle disons ou du moins le courant du 20ème siècle où il y avait tous les hommes avaient la foi que ce soit la foi en Dieu ou que ce soit la foi contre Dieu même les agnostiques se posaient la question de Dieu aujourd'hui on est dans l'indifférence totale de Dieu la déchristianisation c'est la perte de j'ai dit de la conscience qu'il y a quelque chose au-dessus ou de le refuser et mon sentiment est plus que l'homme est dans le projet d'advenir vous connaissez bien sûr le film Matrix où on veut développer le cerveau du moins la capacité du cerveau à dépasser les 30% que nous utilisons aujourd'hui et il me semble qu'aujourd'hui l'homme est vraiment dans pas le mécontentement de lui-même mais dans la recherche de se dépasser je n'ai vu que le premier épisode de Matrix qui m'a beaucoup plu et je ne me souviens pas qu'il y a ça là-dedans il y a l'idée suivant laquelle nous sommes en fait des piles électriques plongées dans un fluide et que ce que nous prenons pour notre vie réelle ce sont des jeux que des machines très intelligentes et très méchantes jouent avec nos sens alors quant au transhumanisme comme je vous ai dit c'est quelque chose que j'aborde un peu de côté pour mémoire pour qu'on ne dise pas mais il y a ça de même si vous voulez que je suis très rapide sur les problèmes liés à l'environnement je dis que ça existe je montre que c'est beaucoup plus disant que le souci est beaucoup plus ancien que les années que je ne sais pas Silent Spring que Rachel Carson donc c'était 1962 ces eaux là bon c'est beaucoup plus ancien ça a au moins un siècle de plus et on en trouve des racines au 16ème siècle bon je mentionne ça mais c'est pas mon truc c'est pas ma tasse de thé ne serait-ce que parce que on a déjà là-dessus des bibliothèques entières donc je n'ai pas voulu répéter ce qui a déjà été dit et je crois dit pas trop mal par d'autres en revanche je serais plus réservé sur l'idée d'hominisation je cite plusieurs auteurs qui parlent très clairement d'une déshumanisation d'une déshumanisation il s'agirait donc de non pas justement d'exalter de porter à l'incandescence les capacités de l'homme mais peut-être à travers cette incandescence de le faire sortir des limites de ce qui est ressenti comme des limites que j'appellerai même plutôt une définition en jouant un petit peu sur le mot définir c'est tracer les limites de l'humain alors là bon il se peut que il y a des gens qui essayent de nous vendre si je puis dire leur rêve transhumaniste puisqu'il y a aussi un aspect commercial assez fort là-dedans en se limitant à dire bon il s'agit simplement d'améliorer de faire donner tout ce que vous pouvez donner etc il y en a d'autres qui vont un peu plus loin et je me suis payé le plaisir de citer un auteur qui écrit en 1929 et qui pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fera lorsqu'il y aura d'une part des hommes améliorés et puis bon le vulgaire le bon populo qui aura manqué le coche et qui bon restera ce que nous sommes alors là il dit il est probable que les hommes améliorés seront amenés à réduire le nombre des autres l'auteur est anglais donc c'est vraiment un exemple de understatement qui devrait être enfin s'il y a un concours miss understatement la formule sera au moins demoiselle d'honneur parce que réduire le nombre des autres c'est magnifique comme formule c'est peut-être un problème enfin sans vouloir tremper mon pinceau dans le chaos et l'apocalypse bon ça va être un problème parce que si le rêve prend forme la question va se poser merci une question encore monsieur à vous peut-être revenir sur le position projet tâche projet tâche oui c'est effectivement une ce sont deux catégories que j'essaye de distinguer j'ai plusieurs pages là dessus qui font partie alors de ce que j'ai dû réduire le plus parce que bon j'ai dû faire subir à ce livre une cure d'amaigrissement mais qui lui a je crois fait du bien il est plus nerveux qu'avant j'ai retiré vraiment tout le tissu conjonctif et en particulier c'est dans la partie où je distingue projet et tâche bon comme je l'ai dit il s'agit de deux sous-catégories d'une notion plus vaste que j'ai appelée entreprise ce pourquoi on se retrousse les manches et on se met au boulot alors cette entreprise peut donc être soit une tâche qui nous est confiée qui nous est confiée alors soit par disons notre nature propre en style païen notre nature propre qui a en soi eh bien une sorte de tendance à chercher sa propre son propre accomplissement tendance à passer à l'acte au sens aristotélicien du terme même pas au sens psychanalytique d'une part et puis il y a le projet qui est ce que l'on décide de soi-même ce que l'on se jette devant et sans que le projet nous soit confié par quoi que ce soit alors soit disais-je par la nature soit par le dieu biblique qui a des intentions sur nous c'est lui d'une certaine manière qui a un projet sur nous et qui déploie une économie du salut le projet ça commence si vous voulez par un jet je joue sur le mot d'une manière très consciente et je fais d'ailleurs remarquer c'est une petite chose comme ça que je crois avoir trouvé que je trouve rigolote en tout cas c'est que on a commencé à partir à parler de projet à partir du moment où la notion même de jet j-e-t est devenue pensable elle n'était pas pensable ou elle était pensable bon Aristote dirait gliscrose elle était pensable vraiment par raccro et en dans le monde antique la physique ancienne la physique aristotélicienne par exemple n'arrivait pas à expliquer pourquoi un objet que l'on jette continue sur sa lancée ça semble évident c'est une expérience quotidienne c'est pas si facile que ça à expliquer puisque en principe le mouvement suppose un contact avec le moteur quand je pousse c'est pas une boule de billard avec la queue de billard ben voilà il n'y a pas de problème mais quand je donne un coup sur la boule et que ça continue pourquoi ça continue pourquoi c'est un fait que ça continue mais enfin on ne peut pas prouver le mouvement marchand en l'occurrence il faut essayer de penser ça les anciens s'en tiraient avec une explication dominante qui était vraiment tirée par les cheveux contre-induitive et bon on a essayé de trouver quelque chose alors maintenant on a baptisé ça on a baptisé la difficulté en parlant d'inertie tout corps encore plus un peu séparate et une saut c'est un tout qu'il y a ce qu'elle dit bon il m'aurait une dit uniformité indirecte ni ici côté nous ça vous irait vous c'est expressif impédiatour bon dans le dans le newton excusez je ne sais pas en français tout le monde aura traduit ce qu'il y a de difficulté nous avons à la procure le mouvement est supposé être un état ce qui est une chose extraordinaire quand on regarde un état c'est stable il y a un état de mouvement c'est ce que newton a réussi à penser à risquer à oser penser à partir du moment où il y a un jet il peut y avoir un projet l'homme peut se concevoir soi-même comme se jetant je cite une phrase de napoléon l'homme moderne l'homme faustien par excellence il dit je suis une parcelle de rochers jetée dans l'espace c'est amusant il se concevait lui-même sur le modèle du jet sur le modèle donc de ce que j'appelle le projet à savoir quelque chose qu'on a l'intention de faire sans recevoir quelques injonctions quelques conseils quelques directives d'ailleurs et de plus haut que soi voilà c'est en gros enfin bon je l'explique plus en détail merci beaucoup Rémi Braque on va s'arrêter là merci pour ce livre absolument formidable le règne de l'homme que vous allez pouvoir maintenant dédicacer pour ceux qui le souhaitent calendrier des prochains jeudi de la procure est encore en construction mais il n'y en a pas jeudi prochain jeudi saint ils seront peut-être pour certains occupés ailleurs et en revanche grande soirée autour de Thérèse Davila le 8 avril c'est un mercredi mercredi c'est ça mercredi 8 avril à 20h voilà avec Christiane Rancet le frère Didier-Marie Gauley Carme et le frère Huet directeur d'édition du Carmel voilà merci beaucoup Rémi Braque d'être venu à la procure c'est moi qui vous remercie applaudissements 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 applaudissements